Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sallallahu alayhi wa sallam, petit enfant là, dis sallallahu alayhi wa sallam apprends ça, dis à ta maman attention, ne parle pas de Muhammad si tu ne dis pas sallallahu alayhi wa sallam rappelle à ta maman et ton papa de te faire des cours sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis leur papa, maman, s'il vous plaît papa, maman, au lieu de rester toute la journée devant la télévision venez mes parents s'il vous plaît mes parents, apprenez-moi la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parlez-moi des prophètes, parlez-moi des prophètes, lisez-moi le quran, apprenez-moi le quran ne ne gaspillez pas vos vies devant la télévision ne gaspillez pas vos vies devant l'internet si ce n'est pas utile s'il vous plaît mes parents Allah r'dalikoum, affakoum mes parents Ya Rabbi, dit comme mes parents je voudrais être quelqu'un mes parents, et pour être quelqu'un, tout passe au début tout passe au début c'est le début de mon éducation qu'il faut surveiller si vous me préparez bien je serai un homme qui changera le monde vous serez fier de moi je réaliserai inshallah tout ce que vous attendez de moi je propagerai le bien mes parents s'il vous plaît mes parents par Allah ne détruisez pas mon éducation par Allah mes parents ne vous chamayez pas devant moi respectez-moi moi je suis une âme qui vient d'arriver de chez Allah mes parents papa, maman je vous aime mon Allah mes parents moi je suis une âme qui vient d'arriver de chez Allah je suis pur je suis pur mes parents pourquoi vous me salissez par vos chamayyads à longueur de journée par vos querelles à longueur de journée par vos bêtises à longueur de journée pourquoi pourquoi notre maison papa et maman ressemblent à un enfer vous m'avez fait goûter l'enfer à l'âge de 4-5 ans vous me tapez à l'âge de 4-5 ans vous m'insultez à l'âge de 2 une année ou deux il suffit que je pleure la nuit et vous m'insultez et vous me frappez et vous vous chamayez pour moi ou à cause de moi alors je suis une grande ni'ma qu'Allah vous a donné moi je suis une grande ni'ma beaucoup de monde demande d'avoir des enfants mais Allah a décidé de ne pas leur donner des enfants vous Allah vous a donné des enfants je suis votre enfant pensez à moi pensez à mon intérêt apprenez-moi de belles choses parlez-moi des montagnes de l'humanité parlez-moi de ceux qui ont changé le monde parlez-moi de gens que je ne connais pas que vous-même vous ne connaissez pas mon père ma mère craignez Allah si vous voulez que moi je craigne Allah craignez-vous d'abord Allah comment vous voulez que moi je craigne Allah alors que vous-même vous ne craignez pas Allah mon père ma mère pourquoi vous n'avez jamais lu le Qur'an devant moi pourquoi vous n'avez jamais pris un verset pour me le lire pour me le lire et pour me l'expliquer mon père ma mère pourquoi vous ne vous contentez que de m'apprendre le Qur'an mais oui c'est très bien notre prophète il dit les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont appris le Qur'an et qui l'ont appris aux autres c'est bien mais apprenez-moi aussi de vivre le Qur'an mes parents montrez-moi aussi que vous vivez le Qur'an si vous me parlez d'un verset où vous me dites de ne pas me dire comment se fait-il que vous faites de la médisance à l'angle de journée comment se fait-il que vous parlez de mes oncles à l'angle de journée comment se fait-il que vous parlez de mes tantes à l'angle de journée je ai mes tantes à cause de vous je ai mes oncles à cause de vous parce qu'à l'angle de journée vous dites du mal de mes parents si vous m'apprenez un verset faites comme les sahabas les sahabas passaient une nuit entière à réciter un seul verset une nuit entière à réciter d'un seul verset à essayer de le comprendre à essayer de l'intégrer dans leur vie comment mon père toi tu mens au téléphone je te vois mentir et tu me dis il ne faut pas mentir comment mon père toi tu voles parfois de manière indirecte mais tu voles quand même tu viens avec des timbres à la maison tu dis j'ai ramené ça du travail est-ce que ton patron t'as autorisé de prendre ces timbres ? est-ce que le patron t'as autorisé de prendre un stylo ? est-ce que le patron t'as autorisé à prendre des cahiers ? mon père mon père craint Allah ne me fait pas manger de haram l'argent haram ne me le fait pas manger je ne le veux pas moi moi je me contente de peu je suis une âme qui vient d'arriver de chez Allah mon papa et ma maman vous êtes les responsables de ce que je vais devenir soit un leader soit un dealer soit un responsable soit un irresponsable si vous voyez que demain je vous insulte c'est un grand de patrie parti à cause de vous mes paroles apprenez-moi l'amour d'Allah apprenez-moi l'amour de ces prophètes apprenez-moi l'amour du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala apprenez-moi l'amour du jihad apprenez-moi l'amour de la prière apprenez-moi l'amour du sabre apprenez-moi ce que c'est le sabre la patience l'endurance apprenez-moi de propager le bien mes parents mes parents je suis une âme ne l'oubliez pas je suis votre responsabilité le premier responsable de mon éducation mes parents c'est vous vous êtes responsable de ce que je vais devenir et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous le dit l'être humain né sur une fitra sur la pureté sur la condition primaire sur l'amour du bien c'est ses parents qu'ils le rendent soit juif qu'ils le rendent soit chrétien qu'ils le rendent soit adorateur de feu qu'ils le rendent aussi autre chose mes parents vous êtes mes parents je ne veux pas de parents qui s'appellent la cathode je ne voudrais pas passer plus de temps avec la cathode la télévision que à vous je ne veux pas de parents qui s'appellent la playstation je ne veux pas de parents qui s'appellent oui oui au thé oui au danselage jouer au tennis avec les genoux avec les diables je ne veux pas de parents qui s'appellent l'internet ne me mettez pas devant l'internet mes parents par Allah mes parents ne me mettez pas devant l'internet tout seul par Allah mes parents si vous me mettez devant l'internet restez à côté de moi et contrôlez moi par Allah mes parents apprenez moi la lecture et aimez la lecture comment se fait-il mes parents que je ne vous vois jamais lire comment voulez-vous que j'aime la lecture alors que vous je ne vous ai jamais vu en train de lire un livre mes parents nous appartenons tous à une qui s'appellent la umma de Iqra la umma de Iqra Iqra Mes parents premier mot descendu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam premier mot c'est Iqra lis mes parents apprenez moi la lecture mettez moi avec des livres ne m'installez pas l'internet je ne veux pas l'internet avant 18 ans apprenez moi au maximum fais de moi un homme fais de moi un musulman qui changera le monde et après l'internet arrivera que j'aurai 18 ans ou au pire mettez-vous à côté de moi s'il vous plaît mes parents par Allah mes parents par Allah mes parents ne détruisez pas ma vie et on a marre mes parents des générations complètement à côté de la plaque depuis 1992 mes parents nous avons quitté l'Espagne l'Andalousie depuis 1992 nous sommes dans des basses et des basses et des basses sans arrêt malgré tout ce que l'Empire Ottoman a essayé de faire nous avons continué à toucher le fond et Alhamdulillah actuellement nous sommes en train de remonter donc si vous voulez qu'on remonte bien sainement bien et qu'on propage le bien entre nous et avec les non-musulmans et qu'on ne tue pas et qu'on ne soit pas injuste et qu'on ne soit pas qu'on ne trahit pas et qu'on ne propage pas le façade dans le monde travaillez sur nous mes parents travaillez sur ma génération mes parents apprenez-moi les bonnes choses apprenez-moi les bonnes choses apprenez-moi les nobles caractères apprenez-moi les nobles caractères profitez mes parents de chaque occasion profitez mes parents de chaque geste que je fais profitez mes parents de chaque chose que vous voyez de moi pour m'apprendre pour m'élever aimez-moi mes parents rappelez-vous comment Mohammed sur le minbar arrêter son serment parce qu'il a vu Hassan par terre et il l'a pris il l'a mis à côté de lui et il a dit mon fils celui-là est un seigneur ça yuslihu Allah Allah va réconcilier deux grandes deux grandes deux grands groupes des musulmans c'est grâce à lui qu'ils vont faire la réconciliation deux grands groupes celui de Mu'awiyah et celui de Ali ibn Abi Talib et je dois commencer par Ali ibn Abi Talib et après Mu'awiyah parce que Fadlou Ali à la Mu'awiyah Kabir mais Mu'awiyah Sayyidouna Sahabi Kad Katib Al-Wahi nous aimons Ali nous aimons Mu'awiyah nous aimons Sahaba mon père ma mère regardez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a arrêté son serment il est descendu de l'minbar et il a appris son fils pour dire une prophétie pour dire que son fils-là ce petit-là allait réconcilier allait apaiser allait arrêter une guerre practicide qui a failli finir avec l'islam et les musulmans entre Ali ibn Abi Talib et Mu'awiyah ibn Abi Sufyan regardez les valeurs que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appris à cet enfant a appris son petit-fils apprenez-moi les bonnes valeurs apprenez-moi l'excellence apprenez-moi les belles choses je veux une famille mes parents où le père aime la maman mon père aime ma mère mon père aime ma mère mon père je veux te voir en train de faire un câlin à ma mère je voudrais te voir tendre avec ma mère je veux que tu te portes bien envers elle je veux que tu discutes avec elle je veux que tu échanges avec elle je veux que tu lui accordes une importance capitale mon papa ma maman je voudrais aussi que tu considères mon papa comme ton paradis ou ton enfer comporte-toi bien avec lui n'oublie pas les ahadith n'oublie pas les versets avant les ahadith n'oublie pas les ahadith où Allah te demande de te comporter bien avec mon père mes parents aimez-vous mes parents respectez-vous mes parents ne vous jamaisiez pas et s'il faut absolument que vous vous jamaisiez ça peut arriver mais faites-le entre vous avec un respect dans votre chambre mais ne le faites pas devant moi ne me déstabilisez pas ne détruisez pas mon éducation mes parents mes parents je veux que vous préparez dans votre maison l'enfant qui sera un grand homme de l'humanité quelqu'un qui changera le monde mes parents n'oubliez pas que l'imam Malik c'est sa maman qui l'a rendu ce qu'il est devenu l'imam Malik Mohamed a parlé de lui c'est sa maman qui a été la cause de ce qu'il est devenu Shafi'i c'est sa maman qui a été la cause de ce qu'il est devenu l'imam Ahmed c'est sa maman qui a été la cause de ce qu'il est devenu l'imam Abu Hanifa c'est le fait que son père écoutait ce que l'imam Abu Hanifa lui disait échangé avec l'imam Abu Hanifa à 10 ans son papa l'écoutait il a accepté ce qu'il lui demandait comme changement sur le petit commerce qu'ils avaient et ce petit commerce il est devenu un grand grand commerce il est l'imam Abu Hanifa à 21 ans grâce au conseil qu'il a donné à son papa grâce à son implication dans son majeur dans son commerce il est devenu l'un des hommes les plus riches le bardard et oui mes frères et oui c'était un conseil d'un petit enfant et oui mes parents c'est un conseil de votre enfant je voudrais que vous préparez le terrain le nid familial le paradis familial pour que je sois quelqu'un pour que je change mon monde pour que j'apporte le bien dans le monde pour que je propage le bien pour que je respecte les musulmans et que je respecte les non musulmans pour que je respecte les non musulmans et pour que je respecte les musulmans et pour que je sois quelqu'un de tendre de généreux de bien de tolérant d'ouvert quelqu'un qui résonne avec le coeur et avec le cerveau quelqu'un de connecté avec Allah mais qu'il n'oublie pas qu'il doit aussi apporter dans ce bas monde parce que Allah l'a envoyé dans ce bas monde pour qu'il soit éprouvé pour qu'il propage le bien et pour qu'il combatte doucement le mal mon père ma mère ça dépend de vous qu'Allah vous guide mes parents ça dépend de vous une grande part vous avez une très grosse part de responsabilité dans mon éducation et Allah subhanahu wa ta'ala vous posera la question et n'oubliez pas mon père ma mère il a mâta abnum adama il n'quata amaluhu illa min salath sadaqatun jariya mon père ma mère au waladun au ilmun yun tafou'ubihi mon père ma mère au waladun salihun yad'ulahu mon père ma mère mes parents le nabi sallallahu il dit quand l'humain meurt son oeuvre s'arrête sauf de trois choses sadaqatun jariya une mâle continue tu donnes une sadaqat dans la construction d'un moski ou d'un orphelinat ou quelque chose comme ça au ilmun yun tafou'ubihi une science qui est utile aux musulmans au waladun salihun yad'ulahu ou un enfant pieux qui fait des doigts pour lui c'est les seules choses qui vont continuer des milliards et des milliards d'années ou des millions d'années après ta mort mon père ma mère donc éduque-moi bien si tu m'éduques bien je serai quelqu'un de pieux et le hadith parlera de moi et le hadith je serai dans le hadith et j'offrai des doigts et vous allez trouver des milliards de hassanat chez Allah qui seront le résultat de votre éducation que vous m'avez donné et que des doigts que j'ai fait pour vous ce qui compte c'est ça mon père ma mère je vous aime mon Allah mes parents par Allah mes parents ne négligez pas mon éducation je suis la plus belle chose après l'islam qu'Allah vous a donné et après vos parents et après l'islam qu'Allah vous a donné ne négligez pas ne détruisez pas une nouvelle génération mon père ma mère il y en a marre des générations perdues mon père ma mère sauvez-moi du feu n'oubliez pas le conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala O ceux qui ont la foi préservez-vous du feu et préservez-vous et préservez vos familles et préservez surtout vos enfants du feu mon père ma mère je vous aime mon Allah j'étais un peu long dans mon conseil mon père ma mère mais c'est pour votre intérêt et c'est pour mon intérêt et c'est pour que le monde change et pour qu'on finisse par apporter une touche de bonheur et de béatitude et de joie et de sérénité et de sagesse et de tolérance à ce monde qu'on a vraiment besoin mes frères et soeurs barakallahu fikum qu'Allah vous bénisse n'oubliez pas de propager cette vidéo osez propager cette vidéo j'azakumullah c'était votre frère Abu Umam de l'Oasis de l'Excellence